Musique Bonjour, comment allez-vous ? Ça va, je ne vois pas trop chaud vous-même, vous avez sûrement beaucoup plus chaud que nous. Alors, on est au château, dans la salle du dessus, dans la salle de spectacle, et c'est vrai qu'on a bon, même s'il n'y a pas de public, malheureusement, même si les amplis ne chauffent pas sur scène, c'est très calme, mais voilà, pour resituer un peu le contexte, pour les gens qui verront ça dans quelques semaines, dans quelques mois, ou dans quelques années, Oui, on est en plein mois d'août 2020, et oui, on n'a pas froid, et ça complique encore un peu plus le confinement, et Dieu merci, on n'est pas obligés de faire ces interviews avec nos fameux masques, parce que là, ça serait évidemment encore plus compliqué, quoi. Mais non, ça va, oui, mais ça nous fait plaisir, parce que là, on est trois, à vous voir, ça nous fait plaisir de vous voir, n'est-ce pas ? Et je vois derrière vous, évidemment, beaucoup de livres, ça c'est certain, mais aussi des manches de guitares, qu'est-ce que c'est ? Oui, 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 je vois, je vois, tout à fait, oui. Mais je disais, oui, on est au château d'Oupay, mais c'est un endroit que vous connaissez bien. Oui, oui, on a bien connu. Vous êtes mariés ici ? Euh, non, 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 c'est marié, à vous, quand je s'ouvre, j'ai un an, non, non. Ah, d'accord, mais par contre... Parce qu'on a habité au Pays, on a été marié depuis quelques années, hein. Ah, oui, d'accord. Mais par contre, oui, oui, là vous connaissez, vous, vous connaissez plus les caves du château que la salle, mais là vous la connaissez en tant qu'organisateur d'événements. Oui, organisateur d'événements, en tant que spectateur aussi. Oui. Je suis un papa en tant que musicien, voilà. Oui. Et c'est à quelle époque, c'était quand, ça ? Voilà, SBA, la République, le Mississippi. Oui. Ah, bien, ça a été créé fin 92, nous avons organisé des concerts de 93 à fin 95. Ça s'est arrêté en 1996, simplement parce que nous n'avions qu'un subside et que le dernier concert qu'on a organisé a tout dû mettre personnellement de notre poche. Je crois, voilà. Oui. Alors, il n'y avait pas, donc, tous les réseaux sociaux comme actuellement. Non. Voilà. Donc, la SBA a participé, donc, a été créé en 93, et on voulait que ce soit consacré à la promesse du public authentique, quand même. Et grâce au centre culturel, Dupé, qui, aux ASBL, prêtent les locaux, donc, a eu les caves, grâce à ce moment-là. Oui, oui. Et en plus, plus d'un concert s'est terminé avec la participation de musiciens locaux. Oui. Et la SBA, la collaboration avec l'Institut de la Culture, Dupé, a jugé le moment venu de marquer, en 95, le coup par l'organisation d'un festival. Donc, nous avions, le 24 et le 25, enfin, en 95, organisé un festival sur deux jours. Oui. Et là, on l'occupait alors tout le château, et toujours avec les mêmes membres de la SBA, donc, n'étant que quelques-uns, donc, on se coupait des entrées, des barres, tout le tout. Tout le travail en amont était réalisé essentiellement par, 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 en cas de Daniel. Et, donc, ils créaient, ils faisaient le travail de graphiste, si tu veux, ils créaient des petites cartes selon les artistes à venir, et on les envoyait à une liste d'adresses qu'on avait confectionnées. Et, donc, sans personne, et voilà. Et alors, je vais juste t'interrompre deux secondes, parce que, évidemment, nous, on parle comme ça, comme si on se connaissait. Et tu viens de dire, des petites affiches réalisées par papa. Oui. Et puis, après ça, personne ne le sait que tu es ma maman, qu'il est mon papa, que je suis votre enfant, n'est-ce pas ? Donc, ça, je pense que c'est pour la bonne... Vous ne devait peut-être pas le dire, je ne sais pas. Comment ? On ne devait peut-être pas le dire. Bien sûr que si. Ah, voilà. C'est même la première chose que moi, j'aurais dû dire. Parce que c'est évidemment très important. Et c'est d'autant plus important que, donc, nous, avec l'échelinat de la culture, avec Bernard Jacquemin, avec Irwin Guckel, donc, on a, nous aussi, depuis deux ans, relancé le château festival. Et c'était une de nos volontés, à Fabien, à Bénardot et à moi-même, de pouvoir faire une partie du festival dans les caves. Parce que ça nous rappelait, nous, évidemment, ça nous rappelait, ça nous rappelait notre enfance, quoi. Fabien, on va avoir 16 ans, moi, j'en avais 17 ou 18. Et donc, l'idée de réintégrer les caves dans ce fameux château festival, c'était aussi une manière de faire le lien avec ce qui avait été fait avant. Et de, voilà, de faire un petit clin d'œil à ce que nous, en tant que jeunes, alors à l'époque, c'était très, très jeunes musiciens, de venir, oui, à l'époque, on a vu, on a vu R.L.Bernsai, qui, par la suite, est devenu l'espèce de légende que tout le monde connaît. Et savoir qu'il a été ici, que j'ai revu des images il n'y a pas longtemps, où, parfois, moi, portons la batterie, on a rangé dans la camionnette, et on a même publié des photos où R.L.Bernsai le tient à lisse. Oui, peut-être. Ma soeur qui est comme ça, toute petite, ouais. Et c'est super drôle, quoi. Oui, c'était d'ailleurs un public qui rassemblait des jeunes, et parfois déjà des jeunes musiciens, vraiment de la région, et même, on pourrait pas se dire, de la rue, de notre rue, d'Erkis. Oui. Puisqu'il y avait là, on voit, d'ailleurs, sur le film que nous avons réalisé à l'époque, pour Eran Burtzheim, on voit celui qui deviendra Johnny Deke, on voit Fabio Bernardo, on voit Stéphane Sasso, qui habite dans la rue, en fait, voilà. Moi, j'ai même, à un moment, fait une chanson que j'appelais, je suis là, le roi de la rue d'Erkis, et je l'ai fait par ironie, parce que, en ce moment-là, déjà, je n'étais plus le roi de la rue d'Erkis, et déjà, il y a des prétendants... Non, 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 là, je tiens à mettre le stock tout de suite, tu ne laisses pas tout jamais l'éminence grise de la rue d'Erkis. Non, non, je suis le grand-père pour certains. Ah oui, ça, c'est le roi d'Erkis. Mais je ne me vendais pas vraiment sur le titre du grand-père. Mais non, ce qui est certain, c'est pour des gens comme Fabian, comme moi, comme Stéphane, c'est clair que c'est un accès à un type de musique qui n'était pas nécessairement destiné à des adolescents de 15 ans, le blues acoustique. Et puis, par après, effectivement, il y en a qui en ont fait leur gang-père, puisque Fabien Bernardo vit de son harmonica. Donc, ça a été un déclencheur. Ce qu'on pourrait peut-être faire, puisque tu parles de ce titre en Wallon, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc tu as quand même beaucoup écrit et chanté en Wallon, ce que je propose, c'est qu'on intègre à ce moment-ci, peut-être, on pourra peut-être faire quelques images et la bande-son de Liroué d'El Rao Derki, qu'on pourrait mettre juste pour que les gens se rendent compte de quoi on parle. Bien sûr, on va faire ça notre montage, bien sûr. Oui, voilà. C'est ça, c'est ça. C'est encore un peu plus large, même si c'était régional, parce que jusqu'à Raccoon, il y avait des gens qui ont joué un rôle important. Je pense à Joseph Brems, qui est à ce moment-là vraiment de Raccoon, avec Joseph Lebeau, etc. Et même les cocos, les cocos n'étaient pas loin non plus. Ils habitaient où, à cette époque-là ? Ils habitaient presque sur le chemin qui menait à Rhinst, Jean-Pierre Coco à Bucat. Ou la famille. Et ils étaient à l'Athénée de Visée. Ah bon ? Où ils retrouvaient, par exemple, Jean-Pierre Coco à Bucat. Et Jean-Pierre Coco étaient à l'Athénée en même temps ? Oui. À l'Athénée de Visée en même temps ? D'accord. Et là aussi, ce sont des personnes qui ont rayonné. Ah oui, évidemment. Pourquoi on va le dire ? Avec qui, d'ailleurs ? Nous, toi et moi, nous avons encore un gros projet. Oui. 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 Mais par contre, on peut faire le lien avec le décès, il y a quelques jours, de Peter Green. Ah oui. Puisque le projet dont on parle, c'est un projet directement lié à Fleetwood Mac, évidemment. Et là, il s'appelle De Fleet. Et donc, on a appris il y a une dizaine de jours, peut-être, qu'effectivement, Peter Green avait tiré sa révérence. Oui. Oui, oui, oui. Encore un. Oui, oui. Mais oui. Oui, oui. Exactement, oui. Donc, on parlait, là, des instruments que je vois derrière. Ah oui. Je vois toutes sortes de longueurs de manches. Il y a des très petites choses, il y a des choses moyennes. Et donc, ça, ce sont des instruments, ce sont de vieux instruments, mais que tu as reçus récemment. Oui. C'est uniquement des choses que j'ai donc reçues très récemment, surtout en réalité, dans les 15 derniers jours. Oui. L'un d'entre eux, celui que j'ai reçues maintenant, c'est un cadeau d'anniversaire. OK. Elle a contribué, d'ailleurs, un petit peu le titre. Oui. Pour même un peu, oui. Oui. La personne qui s'occupe de notre site musical internet. Oui. Elnordet.be On peut Elnordet.be. Elnordet.be C'est un très bon réel collègue. Oui. Et donc, ce cadeau m'est arrivé, je mets un certain temps à achever la commande, il Il m'est arrivé il y a peut-être 10-12 jours, sauf que je ne l'ai pas encore tout à fait en main, mais c'est quelque chose de particulier, ce qu'on voit déjà comme ça, c'est, j'imagine qu'on le voit, c'est une guitare lutte, une fabrication que j'affectionne, je me suis un petit peu passionné pour ça, ce sont des guitares suédoises. Qui étaient faites à Dutteborg et qui s'appellent Lévin, et j'ai plusieurs de ces instruments qui remontent aux années 30, et même, il y en a eu des années 40, je crois, plus électrifiées, moi je suis sur des acoustiques, et donc, ce sont des guitares qui m'intéressent notamment parce qu'elles sont faites dans un bois très spécial. Oui. Il y en a qu'on appelle le Masur-Butsch, c'est-à-dire le Boulot de Karati, qui est une province aux limites de la Suède et de la Flède Nord. C'est ça, oui. C'est un bois particulier qui donne des, comme ça, des petites citosités, comme les rares mondées, on connaît tous les musiciens qui appellent ça comme les guitares de luxe, pour les gypsons et les compagnies, mais ici, ce sont les plus petites volutes d'érable qui sont dues, plutôt, de bois, qui sont dues, qui tombent à une espèce de maladie génétique du bois, ou bien qui sont dues à un insecte qui aurait contaminé le bois et l'huile. Je n'en sais pas plus. Oui, ok, on t'écoute, c'est parfait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.